Musique Je suis autrement arrivé à la bataille avec la permission de Hachem J'espère que vous allez bien Je voudrais vous souhaiter à vous tous une boîte de Pessah pour Hachem Nous sommes aujourd'hui On va lire Un pas souk Dans la paracha de la semaine Ce Shabbat, c'est Shabbat HaGadol Et c'est écrit dans la paracha de cette semaine Combien le Kohen Gadol devait se préparer pour entrer à l'intérieur du Saint des Saints Et la Torah, elle précise Que le Kohen Gadol, le Jésus de Kippur, ne peut pas rentrer quand il veut Uniquement le Jésus de Kippur Et uniquement Lorsqu'il rentre là-bas, il doit bien se préparer Et les vêtements qu'il doit porter Et le pantalon qu'il va porter Et la chemise qu'il va porter Et le chapeau qu'il va porter Enfin, la Torah, elle précise même ses vêtements Mais maître, vraiment Je lui suis posé une question Mais pourquoi la Torah, elle précise tellement tant de choses Que le Kohen Gadol, lorsqu'il veut rentrer au Saint des Saints Et la façon qu'il doit même porter ses vêtements Et comment ça les portait Et comment ils doivent être Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi la Torah, elle dit Attends, on sait qu'il ne va pas rentrer Il ne va pas rentrer à HaShu Shalom sans vêtements Vous savez ça ? Est-ce qu'on a besoin de dire Ce qu'il doit porter ? Si la Torah, elle veut nous dire Qu'il ne veut pas qu'il porte des vêtements Qu'il avait des vêtements en or Eh bien la Torah, elle dit Qu'il rentre avec des vêtements en tissu C'est tout Mais pas le pantalon C'est tout On comprend pourquoi La Torah est tellement Elle est courte la Torah Elle n'aime pas trop la Torah Détayer les choses Beaucoup des fois on voit que la Torah Sur les choses qui ne sont pas importantes La Torah, elle détaille, détaille Et les choses qui sont tellement importantes La Torah, elle parle de ça Quand par exemple L'autre Torah, elle parle de Nida La Torah, elle parle un pas souple de Nida Alors que Nida, pour nous C'est très important Il y a des milliers de livres qui parlent de Nida Et la Torah, elle ne parle pas beaucoup de Nida C'est bizarre Et là, la Torah, elle nous parle Elle détaille Les vêtements, de quels tissus Et comment on doit être Et le pantalon Et la veste Pourquoi tout ça ? Mes amis Il faut savoir une chose C'est écrit Dans La Gada Tseoulmad Mabikesh Laban Arami L'Azoté Akon Sors et apprend Qu'est-ce que Laban a voulu nous faire ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sors et apprend Tseoulmad Sors et apprend Où je suis Pour que je sors ? Sortir d'où ? C'est quoi ? Sors et apprend Ce que Laban, elle a voulu nous faire Laban Il était pire que Paro Paro, il voulait tuer que les garçons Et pas les filles Alors que Laban, il voulait tuer les garçons et les filles Pour ça, il faut me dire Sors et apprend C'est que le message Mes amis, il faut savoir une chose Pourquoi on part Mettons dans la Gada De sortir Et d'apprendre Ce que Laban a voulu faire Et ce que Paro l'a voulu faire Qu'est-ce que... Mettons, on parle de Paro Alors on continue à parler de Paro La Gada C'est de parler de Paro On ne parle pas de Laban Ils s'en foutent de Laban Mes amis Moi je pense que Que bien chacun de nous Il doit savoir que La fête de Pessah C'est quand même Une fête De préparation Pour Matin Torah A Pessah On se prépare Pour Matin Torah A partir de Pessah On commence à calculer les jours Quand Matin Torah va venir Et c'est la raison Pourquoi on nous dit Tseoul Mad Ça veut dire que Tout le but de Pessah C'est pas C'est pas que manger C'est pas que s'asseoir A table Après aller au lit Non Sors Et apprends Il faut que tu sors Attends La fête C'est pas que la fête Manger Et du blabla La fête C'est De se réjouir De parler d'Hachem C'est le miracle Qu'il nous a fait Et Et le but C'est de se préparer Pour Matin Torah Le don de la Torah Shabbat On commence déjà A calculer Le homer Tseoul Mad Là il sort Sors De tes idées Sors De Cette empreinte Tu es en train De Ne gâche pas La La fête Si tu penses Que la fête C'est que manger Et dormir C'est pas ça la fête Tu peux manger Et dormir Toute l'année La fête C'est pour Apprendre quelque chose De la fête En mangeant Toute l'année On rigole toute l'année Mais la fête C'est De s'imprégner De la fête Alors T'sais Parce que La fête C'est C'est la première fête Que Dieu nous a donnée Et Après cette fête C'est Matin Torah Le don de la Torah Alors Allez Sors 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 de la table Sors de la maison Allez Ça y mettons Commence à apprendre Il commence à Il commence à apprendre Le but de cette fête Le but de se préparer Pour Réalement 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 Le but de la Torah Effectivement Lorsqu'on est à table On est de le matériel Du manger De la table Et Lorsqu'on sort De ce matériel De la table On commence à réfléchir On va aller Les Shiva On va aller Les Sinaïvog Et on va commencer À Écouter Les cours d'autorat Vraiment Se préparer Et on va voir On va découvrir Qu'est-ce que le Itzahara Il voulait faire de nous Parce que la vanne C'est le symbole Le Itzahara Le Itzahara Il faut savoir Il faut savoir Quitter la table Attends Parce que beaucoup Des fois On croit Qu'à Pessah Pessah C'est la fête De famille C'est vrai Mais c'est aussi Pessah C'est la fête Du bon Dieu C'est la fête Du rapprochement De l'homme À la carte C'est la fête C'est la fête Qu'on parle Des éloges D'Hachem L'image que nous a fait Et pour but La préparation De matin De Torah Mais malheureusement À cause de Les quatre verres Qu'on va boire Et manger Et manger Et manger Et après dormir Et manger Et dormir On va perdre La raison Pourquoi On fait Pessah Mais lorsqu'on sort De cette emprise On va découvrir Que le tsara Était très fort Il a voulu détourner La situation En sa faveur Et contre nous Le tsara C'est la van Chez la van Mikesh Parce que la van Il veut vraiment Il veut détruire l'homme Le tsara Il veut détruire Il veut Il veut que L'être humain Il en profite Des fêtes Pour les rendre Ces fêtes personnelles Manger Voir Et parler Des bêtises Et c'est la raison Pourquoi Le Shabbat Avant Pessah Il s'appelle Shabbat Hagadol Le grand Shabbat Et pourquoi il s'appelle Le Shabbat Hagadol Et bien justement C'est pour te rappeler Que Combien Chacun de nous Il doit savoir Et mesurer La valeur Du miracle Que Hachem Il a fait aux juifs En Egypte Ce fameux Shabbat Avant Pessah Lorsque Hachem Il leur a dit De prendre L'agneau pascal L'agneau pascal Pour le sacrifier Alors que l'agneau A l'époque C'était Le symbole Du dieu égyptien C'est la folie Et les juifs Avec Amour Sacrificent Ils sont partis De moins L'égyptien Ils ont pris L'agneau Qui représentait L'idolâtrie égyptienne L'égyptien Ils vont leur demander Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites A notre dieu Oui On va les sacrifier Au bon dieu Après demain L'égyptien Il s'est énervé Ils ont voulu L'égyptien Et Hachem Il a fait le miracle Hachem Il a rendu L'égyptien Faible Qui ne pouvaient Même pas Les regarder En face C'est-à-dire Que la Torah Quelque part Avant Pessah Elle nous prépare Un mois avant Pessah On parle Des halakhot de Pessah On se prépare Un mois à l'avance Je me rappelle Au Maroc Aïssaouira Vraiment Même un mois et demi Avant Pessah Ma mère Déjà a commencé La préparation de Pessah Mais justement Tout ça pourquoi Parce que le tzar Il sait que le juif A partir de Pessah Il va commencer A se préparer Pour recevoir la Torah Et pour symbole Il va fêter La fête de Pessah La fête des éloges A Dieu Dieu qui l'a Sauvé de l'Égypte Pour lui donner la Torah Alors Quand je vois Qu'il s'il fait Il sait que le tzara A Pessah Dans notre propre territoire Il peut détourner la situation A sa faveur Et au lieu Qu'on fête Et célébrer Pessah On va célébrer Notre fête personnelle Et la fête du tzara Et on n'a pas dû En perdant tout contact Avec la fête La vraie fête Pessah Ou l'Hachem Et c'est la raison Pourquoi Hachem Il nous prépare Un mois à l'avance Pour ne pas qu'on perd Les repères Avec Pessah Alors c'est la raison Pourquoi dans la Gada Pendant qu'on boit Les quatre verres On dit Fais attention T'sais où le mal T'sais Tout de suite Après la Gada Allez Sors Quitte la table Ça y est T'as fini à manger T'as fini de parler Arrête de parler des bêtises Allez T'sais Sors de cette situation Pour ne pas Que tu tombes dans le Pégétar Allez Commence A A te préparer A te préparer Vraiment Un matin Toi C'est la raison Pourquoi on lit Shira Shirim Après le repas De Pessah Dès qu'on finit Le sévère On lit Shira Shirim Pourquoi pas Shira Shirim C'est un chant Que J'te Mohamed Le roi Il a écrit Un chant L'amour Que Dieu Porte aux juifs La Torah Qu'il leur a donné Et Comment Hachem Il approche Les juifs Un matin Torah Au mont Sinaï Et c'est la raison Pourquoi On compare La Banne Au El Sahara Combien Il faut faire Attention Si par eux Le gazer Elle a Le zécharim Bien la Banne Le El Sahara Il a deux niveaux Il commence doucement Après la Banne La personne Par haut Il voulait tuer Que les garçons La Banne Il voulait tuer Les filles Et les garçons Le El Sahara Il est deux niveaux Il peut être Par haut Qui va affaiblir L'homme A moitié Et s'il réussit L'affaiblir A moitié Il va devenir La Banne Qui va Complètement Le tuer Spirituellement Et c'est la raison Que ce Shabbat Là C'est au même temps Shabbat Agadol Et au même temps C'est le Shabbat La paracha Après la mort De les enfants De Aaron La Torah nous parle Mais c'est le Tenefesh Que bien un homme Il doit se sacrifier Pour s'élever A Koshua Et être prêt A mourir Pour l'amour d'Hachem Ça doit être Contuellement Tout le temps Pas de temps en temps Il faut savoir une chose On vit aujourd'hui Dans un monde Trop matérialiste Un monde dur Un monde cruel Tout à l'heure J'ai vu une fille La pauvre Elle m'a fait Plus la peine Elle a 18 ans Elle est vraiment malade Entre la vie Et la mort Comme elle J'entends aujourd'hui Elle me dit Rabbi David Je vais me renforcer Je vais devenir Très religieuse Je veux vivre Soudainement Elle veut faire Des sacrifices Elle veut s'habiller De ses routes Elle ne veut plus Aller à la plage Elle veut faire Des sacrifices Et des sacrifices Je lui dis Ma fille Si tu veux faire Des sacrifices Il ne faut pas Les faire Par ta peur De la mort Ou ta peur De la maladie Il faut les faire Par conviction Parce que si tu ne fais Par conviction Une fois que tu guéris Tu vas continuer Et les faire Mais si tu ne fais pas La peur Une fois que tu vas guérir La peur va disparaître Et toutes ces belles choses Que tu commences à faire Ça va disparaître Apprends A faire les choses Par conviction Le Satan est très fort Le Satan est très très fort On voit mes amis Que A Pessah Il y a un sacrifice Il s'appelle Corban Pessah Le sacrifice de Pessah Il a été fait Vraiment avec Avec sacrifice Parce que C'était le dieu égyptien Que les juifs Ils devaient sacrifier Ils devaient égorger Il y avait un risque Que les gyptiens Vraient les tuer Et bien justement Hachim il a dit Au Bnei Israël C'est pas un cas Que vous me dites On est presque sacrifié Pour toi Alors faites-le Chaque juif Chaque jour On dit au mon dieu On est presque sacrifié Pour toi Hachim Mais on le dit Mais est-ce qu'on est prêt A le faire Surtout on vit dans un monde De mensonges Il se peut Qu'on va pas le faire Et qu'on parle Les juifs Avant de quitter l'Egypte Chaque jour où il leur a dit Allez Vous dites Que vous m'aimez Vous dites Que vous êtes prêt A faire n'importe quoi Pour moi Alors Prenez le dieu égyptien Vous allez sacrifier Devant eux Et on va voir Ça c'est une grande épreuve Avant de quitter l'Egypte Et l'Israël Ils ont surmonté Cette épreuve Ils l'ont fait Parce qu'ils ont compris Les juifs Qu'en quittant l'Egypte Hachim va leur donner la Torah Et la Torah Chaque Mitzah De la Torah C'est un sacrifice C'est dur D'être juif C'est dur De faire Les mitzvot Mais Commence Les bons dieux T'aident Mes amis Tseoul Mad Sors et apprend Dans la vie Là où tu es Tu sois l'Esnagog Le Tseoul Mad Ne pas te lâcher Tout de suite Il faut sortir De tes pensées Qui te met Et s'arrières Dans ta tête Et concentre-toi Dans l'Empire Tseoul Mad Tout de suite La leçon De Tseoul Mad C'est pas Avec Apessa Que On a Hachim Ils ont peur Que A force de boire Et de manger Tu vas t'oublier Tu vas Oublier La raison De Pessa Tseoul Mad C'est tout le temps Là Ce que tu fais Chaque mitzvot Que tu veux faire Le Tseoul Mad Il ne te lâche pas Il va S'enbrouiller Il va Il va s'infiltrer Dans la mitzvot Que tu es en train Que tu es en train De faire Pour t'embrouiller Et te détourner De la mitzvot Alors tout de suite Fais gaffe Fais attention Tout de suite Sors De cet engrenage Du Tseoul Mad Qui te prépare Et apprend N'oublie pas Le Tseoul Mad Il vient Avec deux niveaux Mabikesh La Banna Le Tseoul Mad Il ne vient pas D'un seul coup Il vient Progressivement Chez l'homme Un peu Et un peu Chez la chair Comment Il a préparé Les juifs A quitter l'Egypte Et recevoir la Torah Lorsqu'il les a mis Dans des épreuves Tout ce monde Il fait un musée Parce que la Torah Elle est dure Le plus grand sacrifice C'est de respecter Les toits et mitzvot C'est la raison Pourquoi Kachour Il a commencé déjà A les entraîner En Egypte A faire des grands sacrifices Comme un Pessah Le sacrifice De sauter Il faut savoir Pour s'approcher à Dieu Il faut savoir Sauter sur le passé Et c'est pour ça La fête de Pessah S'appelle Pessah Je saute sur le passé Pour mieux sauter En avant Je ne peux pas Sauter en avant Si je n'ai pas sauté Le passé Et dans le corps Pessah Le sacrifice De perdre Tout C'est Tout Tout Concentré Dans ce sacrifice De Pessah Qu'ils ont fait En Egypte Toute la concentration Et la préparation De matin Torah Mais tous mes amis Vous avez compris C'est quoi Le grand miracle Le grand miracle Le miracle Le miracle Le miracle C'est pour les enseigner Vous voyez Pour servir Le Tzala Il ne va pas vous lâcher Mais vous commencez Et il y aura le miracle Et je vous aiderai Pour faire La Mitzvah Mes amis C'est la raison Pourquoi nous sommes De parasha D'aujourd'hui La parasha Elle nous parle De quoi ? La parasha Elle nous parle Des choses extraordinaires La parasha Elle nous parle De Comment le Kohen Il se prépare Pour rentrer Au sein des saints Elle n'attendait pas Même des vêtements Parce que Même les vêtements Que le Kohen Gado Il portait Il fallait Que ces vêtements Ils sont saints Ce n'est pas Des vêtements A la mode Ce n'est pas Des vêtements Super modernes Avec lesquels Il va rentrer Dans le sein des saints Il faut que ce soit Des vêtements saints Des vêtements préparés Pour servir avec HM Ça veut dire que Lorsque le corps Il va prier Le bon Dieu Même les vêtements Qui sont sur le corps Aussi vont prier Au bon Dieu Même les vêtements Vont prier au bon Dieu Aujourd'hui On a des vêtements Dans la pito On les embrasse Ce n'est pas Des dolatheries On embrasse Ceux qui les portaient La sainteté Dans ces vêtements Comme Le cotel C'est des pierres Et c'est des pierres Qu'on embrasse Qu'on caresse Parce qu'ils font partie Du bétamigdash C'est important Que Les vêtements Que le Kohen Gadol Il portait sur lui C'est important Que la Torah Elle détaille Elle parle beaucoup d'eux Parce que Même les vêtements Ils ont Une influence Sur le Kohen Il ne peut pas Il faut que Le connaissage Et tu ne peux pas Rentrer dans le Saint-Dessin La maison du bon Dieu L'endroit le plus Saint-Dessin Avec n'importe quel vêtement Que tu vas choisir Ce n'est pas Boss Ce n'est pas C'est pas Christian Dior Ce n'est pas Ce n'est pas Des marques Que tu vas porter Pour rentrer au Saint-Dessin Non Ce sont des vêtements Que Hashem a choisi Pour toi Ça veut dire Que même les vêtements Ils devaient être sains Parce que Même les vêtements Ils vont Donner une bonne Une influence Sur le Kohen Vous imaginez Quelqu'un Qui a le Iphone Quelqu'un Qui n'a Je ne sais pas Des sales photos Dans sa poche Et rentre à Le synagogue avec Ça va lui donner Des mauvaises idées Dans la tête Et qu'est-ce Qui va prier Au bon Dieu Les vêtements C'est important Les vêtements Vous savez Mes enfants Lorsqu'il y avait La plaie De l'obscurité Je lui ai posé La question Mais pourquoi Hashem Il a donné Cette maka Là La plaie De l'obscurité Pourquoi Pourquoi C'était Le dernier coup Après Makat Hoshère C'était Makat Pourquoi La plaie De l'obscurité Parce que Mes amis Cette plaie De l'obscurité Elle symbolise L'obscurité Où l'égyptien Il était Avec tous les miracles Qu'il voit Il tient encore Tête Le bon Dieu Mais les juifs C'est créé Chez les juifs Il y avait la lumière Les juifs Ils ont commencé Déjà à voir Plus clair Et comment Les juifs Ils ont commencé A voir plus clair Pourquoi pas Les juifs Ils ont commencé A voir Que le but La société De Dieu C'est la Torah Déjà Le fait Le fait Qu'ils pensaient Déjà A la Torah Déjà Il est déjà Plus clair On comprend Très bien Maintenant Que La signification De De cette Préparation De Matin Torah Qu'elle passe Par Tous ces miracles Que les juifs Ils ont fui en Egypte Mes amis Tseoul Mad Sors Et apprend Tu es sort Si tu es Quand tu es à la table Manger Boire Et parler des bêtises Tu ne vas rien apprendre Allez Tu as mangé Tu as fait la gada Allez Mais tu as commencé A parler un peu D'Ivra et Torah Il va dormir Avec D'Ivra et Torah Tu es parti A la synagogue Alors Va pour prier Si tu commences A parler des bêtises Parler des bêtises Allez Sors de là Parce que Ça va mal finir Beaucoup d'éfor On dit Les juifs J'ai rien dit C'est vrai Tu n'as rien dit Mais c'est comme ça Ça commence J'ai rien dit 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 Comme une galette Matzah et Bahamets Pas de gava Pas d'orgueil Savoir Quand commencer Savoir Quand Quand s'arrêter Savoir Que le tsara Il vient Embêter La personne Progressivement Pas d'un seul coup Et après Il le noie Voilà La leçon De cette fête de Pessah Que le bon jour protège Et bonne fête de Pessah Donc Ce n'est pas ta gada C'est une préparation Pour nous Pour Pessah Pour Matatua Pour Pessah Paratua Devon Pour Pessah Paratua Pour Pessah Pour Pessah